Bonjour à tous, Hotman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, démarrage direct moteur de sang de rotation. Les schémas suivants permettent d'alimenter un moteur asynchrone triphasé directement sur le réseau. Le moteur est commandé par un bouton marche avant, un bouton marche arrière et un bouton d'arrêt, l'arrêt est prioritaire. Le schéma de puissance est constitué principalement d'un sectionneur, de deux contacteurs équipés d'interverrouillage et d'un relais thermique. Dans le cas d'une partie commande en basse tension comme montré sur le schéma de commande, il faut ajouter un transformateur, mono 230V ou mono 400V, et ses protections. Ce montage est aussi équipé de voyants, optionnels. Schéma de puissance Schéma de commande Schéma des borniers Schéma d'exemple d'implantation Comment choisir les matériels ? 1. Schéma de puissance 2. Schéma de commande 3. Schéma des borniers 4. Schéma d'exemple d'implantation 5. Comment choisir les matériels Le choix des appareillages est principalement réalisé en fonction du moteur. Il faudra calculer le courant qui traversera les appareillages en cherchant le courant nominal du moteur, ou bien en utilisant sa puissance utile, dans ce cas il faut diviser cette puissance par le rendement du moteur et utiliser la formule. Une fois le courant calculé il ne reste plus qu'à choisir dans un catalogue les deux contacteurs qui doivent doivent posséder un interverrouillage entre eux, c'est-à-dire une protection mécanique pour éviter l'appui sur les deux contacteurs en même temps, ils sont vendus en bloc. Les auxiliaires des contacteurs à choisir en fonction du nombre de contacts souhaités, dans notre cas deux auxiliaires composés de un N, C et un N, O, le relais thermique. Il faut aussi dimensionner le transformateur en fonction de la puissance nécessaire en additionnant les courants, d'appel du plus gros contacteur, de maintien des autres contacteurs et des voyants. Il suffit alors d'utiliser la formule. Une fois la puissance du transformateur choisie, il faut calculer les fusibles en conséquence, toujours en utilisant la formule S égale uxie. Les fusibles seront du type AM au primaire, GI au secondaire. En dernier lieu on pourra calculer le calibre des fusibles du sectionneur type AM.